Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une livraison de cartes Pokémon, la toute nouvelle série de cartes, la XY11 Offensive Vapeur. Donc j'ai reçu l'intégralité de la gamme, à savoir des boîtes de 36 boosters, des displays. Donc c'est composé comme ça, c'est des petites boîtes, je vais vous faire voir sur la petite caméra. Donc vous pouvez apercevoir les petits boosters au travers du petit plastique, avec le petit scellé Pokémon, donc c'est bien évidemment des cartes officielles. Donc voilà, ça c'est un display, vous avez 36 petits paquets à l'intérieur. Donc je vends les boîtes comme ceci, la livraison est offerte avec l'achat de la boîte. Je vends les boosters par lot de 4 boosters, à un prix plus réduit que si vous les achetiez à l'unité. Et je vends également, bien évidemment, les boosters à l'unité. Donc comme d'habitude, vous avez 4 illustrations différentes au niveau des boosters. Alors vous ne m'en voulez pas, je ne connais pas le nom des Pokémon. Donc voilà, je ne pourrais pas vous indiquer ceux qui sont présents sur les pochettes. Donc voilà, ça c'est les 4 illustrations différentes. Et quand vous achetez une boîte comme ceci, vous avez 9 exemplaires des 4 boosters différents. 4 x 9, 36, le compte est bon. Donc j'ai reçu les boosters à l'unité, j'ai reçu les boîtes de boosters, j'ai reçu les nouveaux decks. Donc les decks, ce sont des coffrets de démarrage plutôt orientés pour les joueurs. C'est vrai que si vous êtes juste collectionneur, ça ne vous servira pas à grand chose. Vous avez des cartes en plusieurs exemplaires, vous avez beaucoup d'énergie. Ça c'est excellent si vous voulez vraiment jouer avec les vraies règles du jeu de Pokémon. Bien souvent, on sait que les gamins, quand ils jouent à Pokémon, ils regardent les points de vie, les HP en haut de la carte. Et puis ils font une sorte de pseudo-bataille. Mais les vraies règles du jeu, ce n'est pas du tout ça. C'est un jeu vraiment beaucoup plus évolué, assez stratégique finalement. Moi j'avais bien aimé quand je m'y étais mis au tout début en 99. Donc voilà, ça c'est des jeux prêts à jouer. Vous n'avez pas besoin de vous embêter, vous ouvrez les paquets et vous commencez à jouer. Donc c'est les deux nouveaux starters qui sont sortis avec Offensive Vapeur. Vous avez le deck Rouage de Feu. Donc c'est celui-ci avec Volcanion qu'on peut apercevoir au travers de la petite pochette. Donc à l'arrière, vous avez toutes ces cartes-là de fourni. Vous avez deux Volcanions, deux Chimpans Feu, trois Wistikram, un Emelios, etc. Je vous laisserai mettre pause sur l'écran pour visualiser le contenu du deck. Et le deuxième deck, c'est celui-ci, c'est Anneau électrique. Vous avez le superbe Hoopa qu'on peut apercevoir là aussi au travers de la petite fenêtre. Et la composition du deck, c'est pareil. Vous avez deux Hoopa, deux Groot Drive, deux Beaux Drive, deux Mélancolux, etc. Je vous laisserai mettre pause pour regarder l'intégralité du contenu sur nous. Donc vous avez les deux nouveaux decks, les Boosters à l'unité, les lots de 4 Boosters, les boîtes complètes de 36 Boosters. Je vais faire un petit peu de place. Et j'ai reçu, vous avez vu, j'en ai pas mal, les Pokébox de Noël 2016. Donc le stock est déjà arrivé. Noël, c'est dans longtemps, mais ça va venir l'air de rien vite. Et le souci pour ces coffrets-là, c'est qu'ils sont très demandés. Et ils sont en quantité ultra, ultra, ultra limitée. Là, vous voyez, je n'ai reçu que ça. Et malheureusement, je n'en aurai pas d'autres. Donc vous avez trois coffrets, trois Pokébox. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le système des Pokébox, vous avez une super boîte métallique qui sert à ranger vos cartes. Vous avez une carte brillante holographique que vous voyez au travers de la fenêtre. Je vais vous la faire voir juste après. Vous avez quatre Boosters Pokémon issus des toutes dernières séries. Vous avez une carte permettant de jouer à Pokémon sur Internet. Et écoutez, voilà, c'est déjà pas mal. Donc les trois Pokébox différentes, vous avez Iveltal, EX. Donc on ne voit pas très, très bien avec les reflets. Mais bon, on peut apercevoir quand même la beauté de la carte. Ça, c'est la première Pokébox. Vous avez Zygarde, EX, qu'on peut également apercevoir. Et la dernière, c'est Xerneas, pardon, il faut que j'apprenne à lire. Xerneas, EX. Donc je suis désolé, il y a le petit truc là qui gêne. Mais voilà. Donc ça, ce sont les trois Pokébox. Je vais les remettre. Et j'ai reçu plein de petits Duo Packs. Alors les Duo Packs, c'est des petits paquets comme ça, si vous ne connaissez pas. C'est à chaque fois composé de deux Boosters Pokémon et d'une carte promotionnelle qui est assez rare. Elle est brillante. Elle peut être soit holographique, soit full art, etc. Ça dépend des séries. Donc j'ai reçu les deux Duo Packs appartenant à la série Offensive Vapeur. Ce sont ces deux-là. Je vous les fais voir en gros plan. Donc vous avez les deux Boosters Offensive Vapeur. Les deux autres Boosters, juste ici. Les cartes promo, vous avez Raikwaza. Et vous avez Crefadet. Très jolie celle-ci. Donc ça, c'est les deux Duo Packs différents. Et vous avez trois nouveaux Duo Packs qui sont sortis dans la série Collection Pokémon Fabuleux. C'est une série où vous avez à l'intérieur des Boosters de la série Génération. C'est une série spéciale qu'on ne trouve pas au détail. On ne peut pas acheter les Boosters séparément. On ne peut pas acheter des Boosters de cette série-là. C'est une série spéciale qui est sortie cette année pour les 20 ans de Pokémon. Et c'est une série qui est disséminée tout au long des produits qui sont sortis depuis le début de l'année. Donc vous avez les Boosters avec les Pokémon emblématiques. Tortank, Dracaufeu, Pikachu, Florizar. Voilà, donc c'est des Boosters Génération à chaque fois. Deux Boosters et la carte promo. Vous avez le fabuleux Arceus en Full Art. Elle est vraiment terrible, sublime, sublime. Vous avez Shaming, pareil en Full Art. Elle est magnifique. Vraiment les Full Art d'un Pokémon c'est aussi très très beau je trouve. Et vous avez la petite Manaphie, pareil, très très jolie. Donc la Full Art, si vous ne connaissez pas bien le principe, c'est l'illustration qui prend l'intégralité de la carte. Et au lieu d'avoir un bloc ici de texte qui fait vraiment un rectangle fermé, le texte est juste en surimpression de la carte sans aucun bloc. Donc ça permet d'avoir une illustration qui prend le plus de place possible sur la carte. Donc écoutez, voilà, tout ce que j'ai reçu, c'est sorti samedi, hier. Enfin, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, dimanche. Tout est disponible tout de suite maintenant sur le site. Dépêchez-vous parce que pour certains produits, ça ne va pas durer très longtemps. Tout ce qui est du OPAC, ça va partir très très vite. Les Pokébox également, les decks et les boîtes de booster, pour l'instant, ça devrait aller. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne et de revenir dans pas trop longtemps, car je vais vous faire une petite ouverture de boîte de booster Pokémon. Pokémon, je vais faire de la carte à l'unité. Donc vous retrouverez toute la série complète en carte à l'unité sur le site Ludieworld. Voilà, donc c'est une nouveauté Ludieworld. Je ne faisais pas de carte à l'unité Pokémon jusque là. Et puis, écoutez, je vais en faire, ça me fait plaisir. J'adore ouvrir les boosters. Je ne sais pas si je vais ouvrir la boîte en une seule fois, en une seule vidéo, ou si je vous ferai plusieurs petites séries de vidéos. Moi, j'aime bien les vidéos relativement courtes. Donc voilà, je pense que je la ferai en plusieurs parties. Comme je ne connais pas bien le jeu, je risque de faire des erreurs entre les UX, les Shiny, les Full Art, etc. Donc je vais essayer d'apprendre tout ça avant de vous raconter trop, trop, trop de bêtises. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous faire plaisir sur la boutique et à me soutenir si vous aimez bien les vidéos Ludieworld. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501